La seule réaction qu'on a du clan Mbappé, c'est celle aujourd'hui où la famille a dit que de toute façon, tout ce qui sortirait serait immédiatement examiné par les avocats et forcément contredit. On commence à savoir un petit peu ce qu'il y a autour de Mbappé et quelles sont les menaces. Mais si vous le voulez bien, on va reprendre l'histoire dans l'ordre et ce qui s'est passé autour de Pogba. On commence à apprendre là et on est tous un petit peu sous le choc. Quand il est venu, Paul Pogba, au rassemblement des Bleus au mois de mars, il y avait deux matchs des Bleus, il est venu, Pogba, et il a tout simplement été kidnappé par des amis d'enfance. C'est comme ça qu'il faut les appeler, des gens qu'il connaissait depuis son enfance, de Lannis-sur-Marne, là où il a grandi. Et on lui a réclamé 13 millions d'euros pour 13 ans de soi-disant protection. Un million par an, grosso modo, c'est ça qui lui a été réclamé. Pogba n'a évidemment pas voulu céder à ce chantage, à ce racket. Et de là est partie cette affaire et le dépôt de plainte de Paul Pogba. Pour ce qui est des révélations et des fameuses vidéos, pour l'instant, on n'a pas réellement idée de vidéo. Il y aurait un enregistrement, une clé USB, dans laquelle on apprendrait que Pogba aurait contacté un marabout pour marabouter Mbappé. Les deux joueurs ne sont pas les plus grands amis du monde. C'est un peu cocasse d'apprendre ça, mais toujours est-il que visiblement, Pogba croit à ça. Et visiblement, il aurait demandé à un marabout de marabouter Mbappé pour qu'il ne soit plus performant. Et les révélations qui sont dans cette clé USB, c'est principalement ça qu'elle dirait. Donc on a deux affaires. Cette affaire tout simplement de kidnapping, de racket de Paul Pogba. Et on le fait chanter en affirmant qu'on a des choses à dire sur lui. On ne sait pas réellement quoi. On a juste ce petit élément concernant Kylian Mbappé.